Bonjour Olivier Berlioux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Garlozère. Directeur de cabinet du maire de Nîmes. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément les rouages de la ville, quel est votre rôle ? Prioritairement d'accompagner le maire avec les élus pour la gestion du quotidien de la ville. Un homme de l'ombre, dit-on parfois à propos des directeurs de cabinet, est-ce le cas ? Oui, alors cette formule elle est peut-être un petit peu surfaite, mais c'est vrai que personnellement je n'ai pas trop l'habitude de me retrouver derrière un micro comme ce matin, parce que justement on est plus là pour accompagner notre élu, pour le conseiller, pour ajuster un certain nombre de choses, mais là j'ai accepté parce qu'effectivement j'arrive sur ce poste et qu'il y a eu quelques sollicitations pour savoir tout ça. C'est un poste très politique, au sens du terme d'ailleurs. C'est un poste qui est très transversal. Évidemment il est politique puisqu'on est rattaché directement à l'élu. D'ailleurs notre mandat, notre contrat est lié à l'existence de l'élu. Donc ça c'est une première chose, mais après on travaille évidemment avec l'ensemble des services pour faire avancer les dossiers du quotidien. Alors franchement, Jean-Paul Fournier, il vous a choisi pour préparer sa succession ou sa réélection ? Alors je crois que d'abord il y avait un vide à combler, puisque mon prédécesseur Jean-Albert Quiez est parti il y a quelques mois. Et on parle effectivement beaucoup des prochaines élections, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a encore 18 mois à faire avant la fin du mandat. C'est court et long à la fois. C'est court et long à la fois, mais le quotidien des Nîmoises et des Nîmois, il est là. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et les élus y sont très attachés. On a encore eu une réunion hier soir. Il y a beaucoup de projets qui sont engagés. Il y en a quelques-uns qui restent à finaliser avant la fin du mandat. Et avant de penser à après, même si on peut y penser. Et je pense que les personnalités politiques sont toujours dans cette projection sur l'avenir. Il faut déjà s'occuper du quotidien. On le sent bien. Actuellement, parmi les élus dans l'entourage du maire, également, ce serait le quatrième mandat de Jean-Paul Fournier. Mais il a visiblement l'envie de continuer. Alors ça, c'est lui qui vous le dira. Je crois qu'il a été assez clair. On va attendre la fin du premier trimestre de l'année prochaine pour savoir quelles sont ses intentions. Je crois que d'abord, c'est surtout l'envie d'y aller. Parce que quand on porte une responsabilité comme celle-là, il faut vraiment être motivé et déterminé. C'est un homme qui est... Je le connaissais déjà un petit peu avant. Mais là, pour le fréquenter depuis plus d'un mois, c'est quelqu'un qui est très présent. Il est à 8h, jusqu'à 8h au bureau, jusqu'à 19h quelquefois le soir. Et il y a cette longévité qu'il faut avoir et cette projection sur l'avenir qu'il faut avoir pour connaître effectivement les possibilités d'un nouveau mandat. Nous le recevons d'ailleurs, Jean-Paul Fournier, mercredi prochain, à l'occasion du 30e anniversaire des inondations de 1988. Nous y reviendrons bien sûr. En tout cas, quel regard portez-vous sur cette division entre deux hommes de courant, de pensée, j'allais dire, dans cette ville ? Cette concurrence, cette rivalité avec Yvan Lachaud, comment vous la regardez et vous l'avez-vous vue en arrivant ici à Nîmes ? D'abord, je suivais quand même un petit peu les affaires. Je suis sur la région Occitanie depuis pas mal d'années et donc j'avais cette information-là. Maintenant, je trouve que c'est toujours dommage que des hommes qui partagent la même sensibilité n'arrivent pas à travailler, à fonctionner ensemble. Je vais dire que le constat que je fais aujourd'hui, c'est que, dans tous les cas, Jean-Paul Fournier n'a pas trahi son engagement de laisser la présidence de Nîmes Métropole à Yvan Lachaud et qu'aujourd'hui, malheureusement, les deux ont du mal à fonctionner. Vous étiez directeur de cabinet du maire de Béziers en 2014. La situation n'était pas la même puisqu'il avait décidé de ne pas se représenter, lui. Mais la ville, cela dit, est tombée aux mains du Front National, en tout cas de l'extrême droite, avec Robert Ménard. Est-ce que vous pensez qu'un tel scénario est possible aujourd'hui à Nîmes ? Alors, je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et là, il n'y a aucune comparaison possible. Effectivement, Raymond Coudert avait annoncé, plus d'un an avant les élections, son retrait de son engagement municipal, en tout cas en tant que tête de liste, et il appartenait à celui qui prenait la suite de faire une véritable campagne. Cette campagne n'a pas été faite et les résultats ont été là parce qu'il y a quelqu'un qui a occupé le terrain. Mais cette rivalité au sein même de la droite nîmoise, est-ce qu'elle n'ouvre pas un boulevard, justement, à l'extrême droite, ici, à Nîmes ? Il y a 18 mois à faire. Il y a surtout un travail de projet à faire, aussi. Et je pense que ce n'est pas seulement sur la qualité des hommes, mais sur la qualité d'un projet et d'un projet de territoire qu'il faut aujourd'hui travailler. France Bleu Gard-Losère, il est 7h54, le nouveau directeur de cabinet de Jean-Paul Fournier, Olivier Berlioux, est notre invité. En tout cas, vous avez choisi de vous installer en plein centre-ville, à titre personnel. On va parler un petit peu de cette ambiance. Quelle est l'image que vous avez de la ville de Nîmes en arrivant ici ? Alors, comme j'ai toujours été dans la région, je connaissais Nîmes. J'y venais notamment pour la Feria, ou pour les Feria, mais j'y venais aussi à d'autres occasions. Et j'ai vu une véritable évolution de cette ville, sur les dix dernières années, pour ce qui me concerne. Mais lorsque je parle avec les Nîmois, le bilan et le résultat de l'évolution et du changement de Nîmes est incontestable. C'est encore une ville, tout de même, très touchée par les problèmes d'emploi, par le chômage. Ça reste très prégnant. Est-ce que ça, ça sera un des enjeux, le développement économique en général, de la prochaine campagne qui arrive ? Quand on parlait tout à l'heure de projet de territoire, je crois qu'effectivement, il faudra aller dans cette direction-là. Demain, il faut s'occuper des Nîmoises et des Nîmois pour leur quotidien. Mais il faut aussi essayer de se projeter sur l'avenir économique. Et si effectivement, aujourd'hui, il y a des difficultés, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont quitté le territoire. Et ces entreprises qui quittent le territoire, elles partent avec des emplois. Donc, il faut essayer de faire revenir des entreprises et des belles entreprises et de les installer durablement sur Nîmes. Merci pour toutes ces précisions, Lili Berlioux. Vous êtes donc le nouveau directeur de cabinet du maire de Nîmes. Très bonne journée à vous. Merci à vous.